Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope mensuel. Nous allons donc étudier les transits astrologie de ce mois de janvier, ce premier mois de l'année 2024, signe par signe afin de voir justement comment elle va débuter cette année 2024 pour chacun d'entre nous. Eh bien ce mois-ci le climat astral sera plus doux et bien moins lourd que les mois précédents, avec des planètes qui auront toutes repris leur marche directe, y compris Pluton, et qui s'entendront toutes plutôt bien entre elles. Voilà qui laissera augurer d'un premier mois 2024 plutôt heureux pour la plupart d'entre nous et surtout plus serein. Côté Aspect, nous aurons d'ailleurs en début de mois un joli trio planétaire composé de Mars, Vénus et Mercure qui feront équipe dans le signe du Sagittaire. Voilà qui va faire grand bien au signe de feu bien sûr, les Sagittaires en première ligne qui pourraient pour certains bénéficier d'une chance assez insolente. Mais aussi les Lyons qui démarreront plutôt fort cette année 2024 côté job, tout comme nos amis béliers qui ont pour leur part de grandes ambitions. Du côté des Aspects marquants, nous aurons aussi ce mois-ci le Soleil qui va venir s'installer chez nos amis Verseau aux environs du 21 janvier. En même temps que Pluton qui viendra s'installer chez eux quelques mois. On l'a vu, Pluton ne fera qu'un passage sur quelques mois en 2024 pour venir s'installer définitivement dans le signe du Verseau seulement en 2025, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà donc qui va faire grand bien à nos amis Verseau et leur faire bénéficier d'une meilleure vitalité et d'un excellent moral sur la dernière décade, surtout pour les premiers des camps, et qui devrait même les aider dans certains cas à faire des choix cruciaux. Mais ces deux transits planétaires vont également profiter aux autres signes d'air, Gémeaux et Balance, qui se sentiront le cœur plus léger et pourraient même avoir envie de changer d'horizon pour certains. Quant aux signes de terre et d'eau, ils recevront toujours les bienfaits de Jupiter et d'Uranus dans le signe du Taureau, qui ne seront plus rétrogrades cette fois puisqu'Uranus reprendra sa marche directe le 20 janvier 2024. Les natifs de la Vierge, du Taureau et du Capricorne pourront donc enfin remettre en marche certaines démarches, certains projets, surtout sur la dernière décade du mois où le trio Vénus, Mercure et Mars passera dans le signe du Capricorne, un signe de terre. Les signes d'eau enfin seront encore un peu impactés par le duo Saturne, Uranus et Poisson et avanceront encore à un rythme un peu trop lent à leur goût, mais certaines choses commenceront petit à petit à se décanter. Janvier va donc être un mois où des choses devraient bouger pour beaucoup d'entre nous selon ce que nous aurons mis en place sur les mois derniers et Pluton en marche directe et de retour en verso accompagnera ce mouvement vers la nouveauté et vers l'avenir. Il ne faudra juste pas tenter de résister aux changements ni d'en avoir peur au risque de le subir et d'en perdre totalement le contrôle. Voyons donc de suite signe par signe comment ce mois de janvier va se présenter pour chacun d'entre nous. C'est parti donc mes Capricornes pour l'analyse de votre ciel de ce premier mois de l'année 2024 et on commence tout de suite avec vos amours. Si vous êtes célibataire, Mars va débouler dans votre signe le 5 janvier et va augmenter ainsi votre pouvoir de séduction, mais vous pourrez compter aussi sur le soutien du grand Jupiter dans le secteur de vos amours qui va s'entendre d'ailleurs merveilleusement bien avec Mars et Mercure. Voilà qui pourrait bien déclencher une jolie rencontre qui pourrait même pour certains Capricornes bouleverser leur vie. Mais il faut dire que dans votre tête vous serez enfin prêt à vous laisser aller à l'amour qui cette fois-ci vous tendra les bras. Mais attention à ne pas déformer pour autant la réalité en enjolivant cette nouvelle relation toute fraîche sous l'impulsion de Mars. Prenez votre temps avant tout. En couple, le grand Jupiter dans votre maison solaire 5 va faciliter le dialogue entre vous et apporter une complicité sans faille, d'autant que le duo Mars-Mercure dans votre signe vous rendra plutôt prévenant, passionnant, passionné et très communicatif. Un grand bonheur sans nuages devrait donc se dessiner ce mois-ci au sein de votre union et cela pourrait même vous permettre de faire des projets à long terme qui vont encore renforcer la solidité de vos liens et la profondeur de votre relation. Au niveau professionnel mes Capricornes, ce mois-ci le duo Mercure-Mars vous rendra plutôt vif, dynamique et ambitieux et votre programme d'ailleurs sera bien chargé mais attention il n'est pas dit que vos efforts soient récompensés à leur juste valeur. Vous pourriez avoir la sensation désagréable que vos supérieurs ou vos collègues profitent de votre bonne volonté pour vous en faire faire le maximum. Ne vous laissez pas totalement entourlouper et apprenez à dire non mais en y mettant les formes et vous saurez le faire justement grâce au soutien de Mercure. Côté finances, entre le duo Soleil-Pluton dans votre maison solaire 2 et Vénus dans votre maison solaire 12 puis dans votre signe, il va être difficile de conserver un bon équilibre financier. Certes, l'argent rentrera aisément mais il ressortira également aussi facilement. En bref, beaucoup de mouvements ce mois-ci sur vos comptes en banque et vous aurez par moments du mal à savoir où vous en êtes ou à garder une certaine forme de sérénité vis-à-vis de votre situation budgétaire qui restera somme toute un peu difficile à gérer. Au niveau bien-être et vitalité enfin, Vénus en début de mois dans votre maison solaire 12 vous rendra plutôt rêveur mais aussi beaucoup plus serein. Vous adorerez vous enfermer dans votre petite bulle bien tranquillement pour vous couper du monde et ce de façon assez récurrente. Aucun souci de santé ni de vitalité en vue. En revanche, vous conserverez une bonne forme sans avoir besoin d'en faire trop. Puis la belle Vénus passera dans votre signe en fin de mois et viendra renforcer ses bons effets en vous conférant une belle joie de vivre et l'envie très marquée de prendre soin de vous sur tous les plans. Voilà les amis pour cet horoscope de janvier 2024. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à le partager. On se retrouve bien sûr très vite pour d'autres horoscopes, d'autres produits ésotériques, des tirages, etc. Et plein d'autres choses puisqu'il y aura beaucoup de nouveautés en 2024 sur Temporel, tant sur la chaîne YouTube que sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook, mais aussi sur notre site internet. Pensez donc à vous abonner vraiment partout pour ne rien rater. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve donc très prochainement les amis. Sous-titrage ST' 501